Le sujet patrimonial de ce vendredi, c'est le sujet des fonds datés. Si vous êtes investisseur, conseiller avec un conseiller en gestion de patrimoine ou financier, on vous a sans doute proposé un fonds daté ces dernières semaines et ces derniers mois. Igor Demac est avec nous au plateau, je le rappelle, directeur associé de Vital Épargne. Igor, vous confirmez qu'effectivement, on est peut-être sur un record de production de fonds datés sur la place française, en tout cas, depuis quelques semaines et quelques mois. Oui, en tout cas, en termes d'encours, ça ne cesse, entre guillemets, de gonfler. Après, il y a les remboursements des fonds précédents, mais à chaque événement de crédit ou événement de taux d'intérêt, c'est-à-dire lorsque les taux d'intérêt et les primes de risque liées aux émetteurs progressent, donc offrent un rendement substantiel après une grosse crise, les sociétés de gestion proposent ces produits qui ont la particularité d'avoir une date, une finitude à laquelle, en fait, l'argent est remboursé au client. Et donc ça, c'est de nature commercialement rassurée, puisqu'on est dans une stratégie de portage obligataire, c'est-à-dire qu'on porte une obligation, on touche des coupons qui sont capitalisés dans le fond, qui servent éventuellement à racheter les obligations, mais le tout est rendu avec le rendement net, c'est-à-dire un rendement brut moins les frais de gestion courants chaque année, à l'investisseur. Donc ce postulat, il a été aussi construit pour contourner le fait qu'acheter les obligations en direct pour le particulier reste très complexe, puisque ce n'est pas le même marché réglementé que les actions, et puis aussi pour donner une impression de garantie, puisqu'effectivement l'obligation est plus sûre que l'action, en disant le fond est fini par rapport à un fond qui serait infini, puisque un fond ouvert qui investit dans les obligations, il n'a pas de date de fin. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux types de fonds, les fonds datés et les fonds ouverts, suivent exactement la même logique, c'est-à-dire qu'ils sont exposés au risque de défaut, donc si on a un défaut dans le portefeuille, que ça soit daté ou pas, c'est une perte enregistrée, et puis ça suit les évolutions des taux d'intérêt et des spreads de crédit, donc des marges sur les émetteurs. Et là, on l'a bien vu, puisqu'il y a eu quelques fonds qui se sont lancés en 2017, 2018, et bien quand il y a eu la crise du Covid, évidemment, les valeurs liquidatives ont énormément baissé, ce qui a pu d'ailleurs donner l'occasion à des personnes de re-rentrer sur ces fonds datés, parce que ce ne sont pas des fonds fermés. Vous dites fonds datés, fonds ouverts, mais c'est des fonds datés qui ne sont pas fermés, au sens de vous ne pouvez pas rentrer ou sortir. Il peut y en avoir, tout est possible pour les prospects, au moment qu'ils sont rédigés, mais logiquement, on laisse la liquidité aux investisseurs. Et généralement, d'ailleurs, et pourquoi je mets un petit bémol sur l'intérêt de ces fonds, c'est que quand vous investissez après un gros stress sur le crédit ou une grosse montée de taux d'intérêt, et bien si vous estimez qu'il va y avoir un rebond, un rallye, c'est-à-dire un peu d'accalmie, un retour à la normale, c'est dans les deux premières années que la valeur liquidative va énormément reprogresser, comme en bourse, comme sur une action, au plus bas de 2008, début 2009, c'était là qu'il fallait et on a retracé très vite. Et c'est comme ça que ça se joue, puisque les marchés financiers, c'est des pendules, c'est actions-réactions, c'est exactement comme la mécanique des fluides en physique. Donc c'est pour ça qu'en général, ces fonds sont, je pense, plus une attitude marketing, mais qui est bien faite, mais qui ne vous empêche pas de faire l'analyse classique de tout fonds ouverts, que ce soit en obligation ou en action, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans. Quel type de fonds, dans le moment actuel, alors peut-être que 2017, ce n'était pas le bon moment pour lancer des fonds d'attention, et là on comprend quand même l'intérêt, effectivement, de voir ce type de produit revenir, quel type d'échéance on trouve ? Est-ce que c'est des fonds qui vont loin, qui restent quand même assez courts en termes d'échéance, en termes de duration ? On en trouve de bonne qualité en termes de sous-jacente crédit ? Il y en a dans tout l'univers obligataire. Je dirais que c'est comme à la foire-fouille, on trouve de tout. Mais le premier élément, c'est la maturité. C'est généralement autour de 5 ans, ça peut aller à 7. Après, il y a la qualité des obligations qu'on met. Donc il y a du high yield, c'est-à-dire assez risqué, donc avec un coupon plus élevé, et puis il y a du investment grade, moins risqué, avec un plus faible coupon, mais moins de chances de faire défaut dans le portefeuille. Il faut toujours avoir un bon rapport entre le risque et sa rémunération. Le but n'est pas de ne pas prendre de risque, il est rémunéré. Donc c'est vrai qu'au plus bas, il fallait sûrement faire du high yield, parce que là, il y avait peut-être 10%. Là, il y a un peu moins déjà. L'investment grade, c'est moins avantageux, mais c'est plus solide. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut une combinaison qui soit moitié-moitié. Donc vous avez tout dans l'univers. Ce qu'il faut regarder, c'est dans les rapports mensuels et les d'ici, quelles sont les règles, c'est-à-dire quels émetteurs ont choisi, quels ratings moyens, quels secteurs. Parfois aussi, on peut avoir des subordonnées, donc des obligations qui ne sont pas seniors. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, vous passez après des créanciers seniors. Donc finalement, l'analyse de ces fonds est exactement la même que pour un fonds obligataire ouvert ou pour un fonds action. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et la grande métrique, c'est quand même le taux actuariel du portefeuille qu'on achète, brut, moins les frais, et voir si c'est compétitif par rapport aux autres solutions de financement. Aujourd'hui, un portefeuille d'investment grade, si vous enlevez les frais, c'est assez proche de ce que fournit un DAT ou un CAT dans une banque. En net, ça doit être autour de 3, 3,5. Ça couvre à peine l'inflation à terme. Je ne parle pas de l'inflation du jour. C'est un sujet qui est... D'accord. Mais globalement, il faut toujours regarder un investissement qui est liquide mais qui subit les fluctuations du marché. Un investissement... Je fais le travail des banques, mais comme j'aime beaucoup les actions des banques, ça a des avantages. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que je fais un fonds d'AT à très grosse qualité mais qui me donne un rendement net de 3 ou je fais un DAT sur 12 mois à 3 ? Voilà. Vous avez toujours cette question. Là, il semble que le rebond du crédit, c'est assez vite fait. Donc, on est sur un plateau. Est-ce que ça va rebondir encore ? Je pense qu'il faut être un peu prudent. Il y a eu une grosse phase de commercialisation post-Covid, tout en 2022. Je pense que ceux qui sont rentrés à cette époque-là, eux, ils ont des prix d'entrée, comme toujours dans les actifs. C'est à l'achat qu'on fait la perf, puisque c'est là qu'on crée sa réserve de performance. Là, c'est peut-être un peu moins intéressant. Toujours surveiller, évidemment. Et puis, la qualité de la maison et du gérant. Oui, bien sûr. Ça, c'est le travail habituel. Mais du point de vue du client, quel est l'intérêt d'un fonds d'AT ? Puisque vous dites, franchement, on peut trouver à peu près le même type de rendement net de frais sur des produits à terme, des produits bancaires à terme. Et par rapport à un fonds obligataire ouvert ? Le fonds obligataire ouvert, la question qui se pose, c'est est-ce que le gérant est capable de véritablement adapter son portefeuille, sa stratégie, pour épouser les rebonds ? Donc, il y a un risque de gestion plus important pour un fonds obligataire que pour un fonds d'AT. Quand même, le fonds d'AT, le gérant, il sait qu'il doit rendre l'argent à une date. L'année d'avant, en général, tout est liquéfié, c'est-à-dire mis en monétaire. Et il ne peut pas investir sur des échéances plus longues. Donc, il ne peut pas prendre de risque de sensibilité de faire de paris trop long. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces fonds. C'est qu'il y a un scénario qui est relativement bien défini, un peu comme les produits structurés aussi, dès le démarrage, avec un risque de défaut et un risque de retrouver son capital qui est beaucoup plus maîtrisé que dans un fonds ouvert où on a énormément d'allées et venues. Sachant aussi qu'il y a une donnée un peu de flux, c'est que les fonds d'AT, ils attirent énormément de souscriptions au début. Donc, on a une masse, elle bouge très peu après. Et on sait qu'on n'a normalement pas de sortie. Un gérant, il gère toujours moins bien quand il est en flux sortant, quand il est en flux entrant. Quand on a une visibilité sur son actif à gérer, parce que le gérant d'actif, c'est-à-dire obligataire aux actions, c'est d'abord un gérant de passif. Il doit rendre l'argent quand le client lui demande. Mais ça veut dire que dans l'esprit du client, il faut bien avoir en tête qu'on est sur une échéance, qu'on est dans une logique de portage, de buy and hold. Parce que la tentation, vous l'avez dit, c'est de, si on est rentré au bon moment, c'est de profiter de l'appréciation de la valeur des titres et puis de sortir au bout de 6, 12, 18 mois. Et ça, vous pouvez très bien le faire dans un fonds ouvert. C'est-à-dire prendre un fonds crédit, un fonds obligataire au plus bas du marché, c'est-à-dire quand les primes ont explosé avec les taux d'intérêt. Autant le faire dans un fonds ouvert. Vous aurez exactement au démarrage le même démarrage. Après, vous n'avez pas la même finitude, donc ce n'est pas le même risque. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire pour ça que ça a beaucoup de succès. Dans l'immensité des fonds qui ont été proposés, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, je crois. Donc ça veut dire que c'est quand même bien fait. Après, il faut respecter son prospectus et que le client soit bien au courant. Mais il y a un effet pédagogique. Depuis toutes ces années, je pense que les clients savent bien ce qu'ils achètent. Après, vous avez des fonds crédits plus ou moins agressifs. Et puis, il y a des gens qui vont chercher. Vous voyez, il y a des fonds qui investissent dans l'obligataire dans les pays émergents. Donc il y a bien un marché pour tout le monde avec son appétence au risque. Et puis après, il y a dans son allocation, combien on veut en mettre ? Combien on veut avoir d'argent en banque qui verse 3% avec une liquidité maximale et aucun frais ? Parce que la banque sur les CAT ne prend pas de frais en général. Donc voilà, aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant parce que comme l'argent vaut quelque chose, ça se fait poser les bonnes questions. Et vous, concrètement, vous les recommandez ? De quelle manière c'est fondaté pour vos clients et quelle place ça doit avoir dans une stratégie de l'allocation ? Honnêtement, au niveau du cabinet de Vitalépargne, entre un portefeuille qui est, pour la partie très liquide en banque, des produits structurés qui peuvent couponer et qui ont un scénario bien défini, et un portefeuille action, soit avec une optique dividendaire, soit avec une optique bonne valorisation, résultat assez prévisible, avec ces trois briques, plus le fonds en euros qui est l'architecture. Le ciment. Le ciment. Même si nous, ce n'est pas la majorité de nos clients, mais il faut quand même reconnaître que c'est aussi quelque chose qui est nantissable facilement. Là, je trouve qu'on peut tout à fait faire une bonne gestion sans avoir recours forcément au fondaté. fondaté, c'est très utile quand on a une partie obligataire, assez importante, qu'on ne veut pas aller mettre plus dans le fonds en euros, qu'on n'aime pas sa banque. Et c'est vrai que ça donne... Mais moi, je pense que c'est surtout très utile si on le time bien. Au départ. Au départ. Et là, c'est bon pour tout le monde, pour nous. Quand on rate un peu la fenêtre ou qu'on a déjà des fonds obligataires ouverts, bon, arriver six mois, douze mois après, ça a moins d'intérêt. Les spreads de crédit sont violemment resserrés. C'est incroyable. Mais après, il faut voir, parce qu'on n'a pas encore vu la diffusion des mesures des banques centrales dans l'économie. Ça met quand même entre trois et six mois. On voit qu'il y a des secteurs qui se grippent. Alors, je parle de la France particulièrement parce que c'est le pays qui nous intéresse. Il y a quand même la dynamique de PGE. On voit que dans les petites entreprises, il y en aura probablement un certain pourcentage qui ne sera pas remboursé. Et puis un rattrapage des défauts. Sans qu'il avague des défauts, il y a deux ans sans défauts. Ça, il faut expliquer aux gens que le capitalisme produit des défauts. C'est la sanction. S'il n'y a pas cette sanction, c'est une phase d'expression, une phase de récession ou en tout cas de moindre croissance. Et puis, vous avez un secteur quand même, l'immobilier qui infuse, qui ne représente pas beaucoup en pourcentage du PIB, mais qui infuse beaucoup de secteurs, qui là prend de plein fouet la hausse du coût de l'argent. Donc là, il peut y avoir aussi des défauts. Il peut y avoir des difficultés à se financer pour les projets, pour les promoteurs, etc. Merci beaucoup pour ces explications et votre avis sur ces fonds à formule, ces fonds à échéance, ces fonds datés, effectivement, qui font leur grand retour depuis plusieurs mois maintenant sur le marché parisien, en l'occurrence, qui nous intéresse. Igor Demac, directeur associé de Vitalépargne, qui était là aussi notre invité pendant cette demi-heure d'émission à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada